Nous sommes le 15 mars 1986 sur la 77e édition de Milan Sans Remo. Sur cette primavera, tout va se jouer dans l'ascension de la dernière difficulté du jour, le pocho. Puisque c'est à partir de la seconde moitié de cette petite montée que 3 coureurs vont s'extraire du peloton. Un Irlandais de 29 ans de la formation Cass, Sean Kelly, 5 fois vainqueur de Paris-Nice consécutivement. Vainqueur de Paris-Roubaix 84, de Liège-Bastogne-Iège 84 et du Tour de Lombardie à 2 reprises en 83 et 85. C'est un spécialiste des courses d'un jour. Il est accompagné d'un américain de 24 ans de la formation La Vigler. Craig Lémon, 2ème du Tour de France 85, champion du monde 83, 3ème de Liège-Bastogne-Iège 84 et 2ème du Tour de Lombardie 83. Et le 3ème larron, c'est un italien de 30 ans, Mario Beccia, vainqueur de la Flèche Wallonne 82. Et 10ème de Milan San Remo en 1979, son équipe, c'est une équipe italienne, la Malver Bottage. Et finalement, le plus rapide de sprint après 293 km, c'est logique, c'est Sean Kelly qui va dominer Lémon et Beccia. Tandis que derrière, le vainqueur de l'édition 1983, Giuseppe Saroni, va devancer au sprint pour les places d'honneur, Vostinek et Rabottini. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada